La semaine est sortie, j'ai le hype de malade, vous ne pouvez pas savoir comment. Non, je rigole, mais la deuxième est plus intéressante que la première. Je trouve que de cet événement, on va partir, je crois que c'est Nunes SBC, et il y aurait peut-être une icône bientôt. Je pense que bientôt il y aura une icône, je vais aller voir dans l'icône, on ne sait jamais s'ils nous ont mis une petite icône. On est vendredi, vu que Ferdinand est parti, non, malheureusement non. On va regarder les améliorations, il y a un renfort quotidien fof à faire, les gars. Pour le faire, ils demandent une équipe bronze, l'équipe, je vais vous montrer les gars. Il y aura des packs à récupérer, donc n'oubliez pas ça de le faire, ils ne demandent qu'une équipe bronze, les gars, c'est à la portée de tout le monde, parce qu'il y en a après, ils vont oublier. Ils ont mis un 79 x 3 top nation, un double 86 plus encore. Ils ont mis... C'est un peu maigre, c'est un peu maigre. Ouais, 79 x 3. Donc on est parti, les gars, on va voir un peu les joueurs qu'il y a en SBC. Donc voilà, c'est bien ça, ils ont mis Darwin Nunes. Est-ce qu'ils ont mis autre chose que Darwin Nunes ou pas ? Malinovski face à Onana, d'accord. Et c'est tout. OK. On va commencer, les gars, avec Malinovski, qui est ukrainien, qui a le 5 de mauvais pied, 4 de GT, les gars. C'est une carte, ouais, mais l'Ukraine, les gars, c'est éclaté. L'Ukraine, c'est éclaté. Franchement, en ce moment, j'ai vu des matchs, les gars, l'Ukraine, c'est un peu éclaté. Donc, et de l'autre côté, c'est Betj, ouais, mais la Belgique aussi, c'est éclaté. Mais je vois quand même la Belgique gagner l'Ukraine, les gars, personnellement. Personnellement. Il a quoi comme playstyle ? Ouais, il a l'interception plus. Passé 6G plus. Agressif plus. Ouais, s'il évolue, ça peut être un bon MDC. En plus, il joue en PL. Si t'as pas énormément de crédit, ça peut être un SBC sympathique. 5 de mauvais pied, après, il a le rendement élevé, élevé. Mais tu peux te jouer MDC, même en pure MC, tu vois. Ça peut être sympa, quoi. L'Ukraine a gagné aujourd'hui, ouais. Quoique, ils peuvent gagner la Belgique. L'Ukraine, la Belgique, c'est claqué, désolé. C'est éclaté, la Belgique aussi. Ouais, c'est compliqué qu'ils choisirent, là. Ça va être compliqué, le match. Oui, c'est l'Ukraine qui a gagné aujourd'hui 2-1, en plus. Arrêt, il coûte pas cher. Ouais, il a la technique plus. Après, il coûte pas cher, mais c'est pas Descartes. Il a le 5 de mauvais pied. Il a pas le tir en finesse, playstyle plus. Il a le en normal, mais pas en plus. Tire puissant, ouais. Il a le pass incisive. Arrêt, il a une carte pas dégueulasse sur le papier, mais bon. Des MOC, il y en a eu plein maintenant. Et après, il faut qu'il évolue. Mais après, pour le prix, moi, je peux pas les déconseiller. Et s'il évolue, il peut se rapprocher. Il fait quelle taille ? Ouais, il fait 1m80. Il peut se rapprocher de beaucoup de cartes qui sont sorties actuellement en tant qu'MOC, qui coûtaient largement plus cher. Il peut s'en rapprocher. Donc voilà, quand tu vois Guller, je dis pas que Maninowski sera meilleur que Guller. Parce qu'il y a les playstyle, il y a le budget à prendre en compte, etc. Mais c'est une bonne alternative. Si t'as pas beaucoup de crédit, tu vois. Et s'il évolue en 95, il peut être pas mal. Tu vois, pour 56K et l'autre en box-to-box, il peut être sympa et il coûte pas cher. Le problème, c'est qu'il va évoluer. Je peux pas les déconseiller par rapport à leur prix. Parce que s'il y en a une des deux qui évoluent, ça sera Masterclass. Mais laquelle des deux va évoluer ? C'est ça le problème. Donc à part s'il y a nul et que les deux prennent un hub, je crois, si je me trompe pas. Et Darwin Nunez qui a le tir en finesse plus. Il peut m'intéresser, les gars. Il a le tir puissant. Après, il est grand, je crois. Autant garder à l'ande. Rapide plus. Fouler rapide. Ouais, 1m87, autant garder à l'ande. Ok, il peut jouer AT, AGBU, les gars. 93 d'action. D'accélération pour 97 de vitesse. Donc, laisser son empreinte Copa. 96 de note, les gars. 92 de finition pour 97 de puissance de frappe. Mais les gars, la carte, elle peut évoluer ou pas ? Je crois qu'elle peut pas évoluer. Là, c'est un autre truc. 630k Nunez. Mais en fait, il coûte 600. Ouais, il peut évoluer. Pourquoi ils le mettent pas ? C'est trompeur, ça. Ouais, il peut évoluer. Ouais, il a le PCT tir en finesse plus. Tire puissant. Rapide plus. Il a les bons play styles. C'est pour ça qu'il coûte cher. Et il a le 5 de mauvais pied. Et aussi, il est dans une poule. L'Uruguet, on va pas se mentir. On ne sait tous qu'ils sont dans une poule où il peut aller très loin. Il peut facilement aller en quart de finale. Il peut prendre facile un plus 1, voire un plus 2, quoi. Donc, on sait très bien que c'est cheaté. Moi, ça me fait penser un peu, la carte qui sort là, tout le monde va le faire. Ça fait penser à l'allemand, là. Comment il s'appelait Werner quand il est sorti ? C'est les cartes cheatées, ça. C'est les cartes cheatées, là. Des bons play styles, etc. Surtout qu'il peut évoluer assez facilement. Bon, c'est vrai que 600k à ce stade du jeu, je trouve que ça fait un peu cher. Mais quand tu regardes sa carte et celle de Haaland, désolé, in-game, je pense que Nunez, je préférais qu'Haaland. Parce que la différence, c'est qu'il sera plus fluide in-game qu'Haaland. Il a le tir en finesse plus. Tu vois ? Donc, je ne peux pas dire de ne pas le faire. Vraiment, je ne peux pas dire de ne pas le faire. C'est la même Evo que Garna. Il faudrait battre le Brésil en demi pour 5GT. Ouais, après, il faut voir. Autant le Brésil, ils vont faire de la merde. Et autant, on ne sait pas le football. Mais je t'ai invité pour ouvrir le pack à 300. Il n'y a pas de souci, la rassure. Je vais arriver. Merci, Charlie. Merci, Karim Roux. Merci, les gars, pour le follow. Donc, oui, le prix, il est cher à ce stade du jeu. Mais par rapport à ses play styles, et quand tu vois le prix de Haaland sur le marché, je ne peux pas déconseiller cette carte. Ça me donne même envie de le faire. Ah, l'Uruguay a battu le Brésil. Donc, vraiment, ça me donne envie. Ça me donne envie de le faire, mais il faut qu'il aille vraiment loin pour arriver. Parce que c'est des évolutions comme Garnaccio aussi, tu vois. Mais Nunes, en plus, sa poule est faible. C'est vrai que 600K, ça fait cher. Mais je ne peux pas le déconseiller. Avec Dia, ça peut être pas mal. Ouais, je ne sais pas. Après, pas sûr qu'il évolue. Mais déjà, il est titulaire, l'Uruguay. Ce n'est pas Suarez, le titulaire. Objectif, il y a une nouvelle évolution, les gars. Elle s'appelle comment, la nouvelle évolution, les canailles ? Ils ont aussi battu l'Argentine. Ah ouais, ils sont choux. Nouvelle évolution, défenseur Copa, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Défenseur Copa. Ah, il faut quitter, relancer. D'accord. Oui, il faut quitter, que je récupère. Ah oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est qui, les défenseurs ? Il y en a deux. Oui, j'ai un pack, mais je ne peux pas. J'ai 51 packs, ma canaille. Je ne pourrais pas les montrer là en vidéo. Il y a des défenseurs connus ou c'est que de la merde ? Attendez, je vais aller voir sur Philbin, au pire. Vas-y, je vais aller voir. Tu vois, c'est qui, les défenseurs ? Je vais vous dire ça. Si ça y est sur… Je vais vous dire ça. Alors, ils ne sont même pas sur Philbin. Ah, ils y sont, je crois. Ils y sont, j'ai dit de la merde. Ils y sont, les gars. Ils y sont, tu as Hernandez. Il me semble que c'est ça. Tu as Souleur. Tu as Quadrado, qui peut évoluer à 95. J'en ferai une vidéo, les gars. Il y a Toudibou. T'as Foyce. C'est pas mal, les défenseurs. J'en ferai peut-être une vidéo. T'as Soiseau. T'as Dest. Sympa. Morica. Voilà, pour faire le tour. Mais j'en ferai une vidéo. Parce qu'il y a quand même Souleur, Quadrado, ça mérite peut-être une vidéo. Ça mérite peut-être une vidéo. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a des objectifs, par contre. Et oui, il y a des objectifs. Le truc fof. Putain, il faut que je relance mon jeu, je crois. Le truc fof, je ne l'ai pas validé. Le truc fof, là. Il y a un nouveau truc. Il faut que je regarde. Ouais, Quadrado peut être intéressant. Il y a Hernandez. Oui, j'ai montré. Morica, c'est un objectif. OK. Je vais aller voir ça direct. Mais il y avait le truc fof aussi, là. Il y a le truc fof, il me semble. Moussa, sale carte. Laisser son empreinte. Tu vois, le truc objectif, il était parti. Il fallait que je relance. Donc oui, parce qu'il y a le truc fof. Ça, je voulais en parler, les gars. Réussite, ça, n'oubliez pas de le faire. Je vous ferai rappeler tout le temps à 19h. Réussissez deux fois le DCE renfort connexion. Trois fois, quatre fois, cinq fois. Tu récupères des packs, 82, 85. Des petits packs, tranquilles. Et tu as un pack 20 joueurs, rare, 83 fois plus, quand tu finis de faire ce truc-là. Donc voilà. Tu as Morika, les gars, qui est sorti. Donc la carte de Morika. Disputer trois matchs clash équipe différents. Tu as un pack deux éléments. Adresser quatre passes D avec des défenseurs dans les clash équipe au niveau semi-pro minimum. Tu as un pack deux éléments, 81 plus et 250 XP. Disputer six matchs dans le clash équipe, tu as 250 XP aussi. Et un pack deux éléments, 81 plus. Remporter cinq matchs dans le clash équipe au niveau semi-pro minimum au Rivolts Champion. Tu as qu'au moins trois joueurs de la Liga. Tu récupères un pack cinq éléments joueurs, horare, 75 plus. Et quand tu as fini tout ça, tu as la carte de Morika 93 avec cinq de GT, quatre de mauvais pieds. Et voilà. Après, il a un rendement faible. Il a un rendement faible. Mais bon, après, tu as Nuno Mendes aussi. Tu as beaucoup d'alternatives. Tu vois ? Donc, il y a beaucoup d'alternatives. Mais en tout cas, on ne va pas être durs parce que là, je trouve que la team 2 est meilleure que la 1, les gars. On ne va pas se mentir. Après, tu as Mendes aussi. Donc bon. Mais après, Mendes, c'est les défis FUT Champions. C'est plus compliqué à faire. Donc, ouais. Mendes, c'est 12 victoires. Voilà, c'est ça. Mais ça se peut que je ferai une vidéo sur les défenseurs parce qu'il y a Souleux quand même. Souleux qui est... Après, il faut aimer le body de Souleux. Donc, on va aller voir un peu les... Je vais aller direct sur Philippine pour vous montrer les clips, les gars. Ça ira plus vite comme ça. Vous voyez les noms, etc. Ça va aller plus vite parce que je n'ai des packs à ouvrir aussi. Tu as Mendes, les gars, 4 et 5. Allez, les cartes, les gars. Alexander-Arnold. Ah, en DD, Alexander-Arnold. Ça peut être sympa avec l'Angleterre. Après, ce qui va évoluer, telle est la question. Tu vois... Ouais, Mendes, Souleux, c'est le même profil. Ouais, donc... Il a combien en réactivité ? 99 de réactivité. Et il a une belle carte, les gars. La carte de Konaté est magnifique quand même. Il y a des belles cartes. Wirt. Double 5, 95 d'Axel, 90 de vitesse. En sachant que l'Allemagne est favori et que c'est une des cartes... Une des seules cartes méta avec Bellingham, on va dire, et Foden qui rentrent dans la méta comme Allemand. Carte de port. RIP à ceux qui ont fait Konaté, mais ils font toujours ça. Carvaral. Oh là là, si je packe Carvaral. Si je packe Carvaral, là, il a une sacrée carte. Il a une sacrée carte, Carvaral. Tu le pacs, tu le gardes jusqu'à la fin du jeu. Tu le pacs, deux coups. 3 millions 8, j'espère pas le paquer. Parce que je m'en bats les couilles. Je crois que je vais ouvrir mes packs, les gars. Ouais, je crois que je vais ouvrir mes packs. La promo, elle me hype un peu. Quoi, elle me hype un peu. Voilà, c'est du cosmétique, quoi. C'est des... Danso. Ok. Réactivité, Kahn. Il a une belle carte, hein. Pas dégueu, sa carte. Pas dégueu, quand même. Après, l'Autriche n'ira pas loin. C'est peut-être pour ça qu'ils lui ont cheaté un peu la carte. Pour les Albanais, un BU. Ouais, il est en 4 et 5, quand même. Avec, regarde la carte qu'il a. Il a une sale carte, lui, hein. Si tu kiffes les Albanais, ça reste sympa, les gars. Ouais, ta costuche. Après, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Bon, après, avoir des grosses cartes, va les paquets, quoi. Get David. Je le vois pas, David. C'est moi qui est aveugle, peut-être. Je vois pas, David. Get David, il est pas, frérot. Alors, attends. Ah, il est là. Jonathan David, 1,3 millions. Ouais, l'agilité, l'équilibre. Ouais, les stats de tir, elles sont impressionnantes. C'est quoi, les playstyle ? Ouais, la fusée. Ouais, il a tiré en finesse. Ouais, il a une belle carte. Il a une belle carte, ouais. Donc voilà, on a fait le tour, les gars. On a fait le tour. Je vous rire les packs, tranquille. On a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour. Ouais, c'est toujours les mêmes cartes, malheureusement. Donc voilà, on a fait un peu le tour, les coquinettes.